Musique Mardi Santé s'intéresse aux maladies neuromusculaires. C'est une pathologie qui touche les nerfs périphériques et les muscles. Ces maladies sont rares, souvent graves et parfois mortelles. Elles peuvent toucher les enfants ou les adultes. Les personnes qui en souffrent perdent la force au niveau d'une partie ou de l'ensemble de leur corps. Comment faire face à ces maladies ? D'où viennent-elles ? Et comment se fait la prise en charge ? Yasmine Damata, vous êtes là pour tout nous dire à ce sujet. Bonjour. Bonjour Emande, bonjour chers téléspectateurs. Je ne dirai pas tout, mais notre médecin qui est sur ce plateau, Richard Rezé, il est neurologue. Il nous dira tout sur cette pathologie. Alors docteur, d'entrée, je vous demande déjà comment peut-on définir de façon simple ce qu'est une maladie neuromusculaire ? Bonjour monsieur, bonjour madame Damata. Les maladies neuromusculaires, de façon simple, ce sont des maladies qui touchent les muscles et leurs commandes. Quand on dit la commande, c'est le nerf, puisque c'est le nerf qui commande le muscle. Ça peut être aussi une maladie qui touche la communication entre les deux. Voilà de façon simple la définition qu'on peut donner pour la maladie neuromusculaire. Alors, quelles sont les différentes maladies neuromusculaires que nous avons ? Les maladies neuromusculaires, il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire le nombre exactement, mais on a plus d'une centaine de maladies neuromusculaires qui existent. Mais heureusement, c'est des maladies rares, très rares. En fonction de l'âge, on a les différents types de maladies qui arrivent. On a par exemple pour les enfants, les nouveaux-nés, on a les maladies de la myotrophie spinale. Ça touche souvent la moelle épinière. On a les myasthénies congénitales, par exemple. On a la myotrophie bilbo-spinale. Ça, c'est ce qui concerne quelques-unes maladies du nouveau-né. Lorsqu'on prend par exemple les enfants et les adolescents, nous avons les myopathies qu'on appelle de Duchesne et de Becker. De Duchesne, c'est un peu souvent qu'on appelle la myopathie des ceintures. Voilà. Et chez l'adulte, il y a aussi la myasthénie, il y a la myopathie aussi. Donc, il y a plusieurs maladies qui touchent les âges de façon différente. Alors, de toutes ces maladies que vous avez citées, quelles sont les causes en général ? Alors, la plupart des maladies neuromusculaires sont d'origine génétique. D'accord. Il y a par moments une défaillance du système de défense de l'organisme qui crée une désimmunité. Donc, il y a une auto-agression de l'organisme où ça peut faire apparaître ce genre de maladies. Par exemple, la myasthénie qui peut être une maladie auto-immune. D'accord. Voilà. Levez un peu mon doute. Certains diraient que quand on a des chocs traumatiques suite à un accident, on pourrait avoir des maladies neuromusculaires. Est-ce vrai ? Non, pas du tout. Comme je viens de vous le dire, c'est la plupart du temps des maladies génétiques. D'accord. Si ce n'est pas génétique, c'est une auto-agression de l'organisme par sa propre défense. Donc, visiblement, il n'y a pas d'origine traumatique dans les maladies neuromusculaires. Alors, comment elle se manifeste ? Comment reconnaître qu'une personne en trouve une maladie neuromusculaire ? Maladies neuromusculaires, le Diancyc est un peu plus facile lorsqu'il s'agit des enfants, des adolescents et des adultes, mais un peu plus difficile au niveau des enfants. Ça se manifeste très souvent par une faiblesse musculaire. Ça dépend. Ça peut être une faiblesse à l'effort. Ça peut être une atrophie du muscle qui réduit progressivement de taille. où vous allez voir, par exemple, dans la myopathie de Duchesne, vous allez voir, il y a au niveau du mollet qui augmente de taille, qui s'hypétrofie. Donc, c'est en gros un dysfonctionnement du muscle qui nous oriente très souvent vers le Diancyc. Et dans ce cas, l'enfant a très mal, c'est ça ? Il n'y a aucune douleur généralement dans la myopathie, dans la maladie neuromusculaire. Il n'y a aucune douleur. Donc, il y a une fatigabilité à l'effort où vous voyez la mâche qui devient perturbée. L'enfant fait des chutes où vous allez voir les mâmes qui deviennent graciles, c'est-à-dire très effilés. Et vous constatez vous-même, par exemple, lorsqu'on prend l'adulte qui a une maladie facioscapulohumurale, vous allez voir au niveau de l'épaule de l'homoplate une atrophie, les homoplates qui deviennent très saillantes. Donc, vous comprenez que vraiment, il y a une fonte musculaire, qu'il y a une atrophie de ces muscles qui se constate. Et là, on commence par investiguer dans ce sens. Et ces douleurs peuvent durer combien de temps ? Puisque vous n'avez pas de douleur, la contraction de ces muscles, ça peut durer combien de temps ? Dès que la maladie se déclenche, c'est une maladie progressive. Si c'est génétique, c'est une maladie qui évolue progressivement jusqu'au déclin. Donc, il n'y a pas une durée où la maladie va revenir. Heureusement, il y a quelques-unes de ces maladies, comme la myasthénie, où on a un traitement, où on peut redresser encore un peu la symptomatologie, les signes chez le patient. Mais les autres, il faut suivre le patient jusqu'à la dégradation progressive de son état. Alors, puisque vous avez abordé déjà le traitement, est-ce qu'on peut voir brièvement comment ça se soigne sous nos yeux ? Et est-ce qu'il y a un soin, il y a une prise en charge là au Bénin, où il faut forcément envoyer à l'étranger la personne ? D'abord, le gros problème que nous avons déjà, c'est le diensique génétique de ces maladies. D'abord, il y a le dépistage, parce que les gens, la consultation n'est pas toujours fréquente et aisée. Et vous connaissez chez nous, dès qu'il y a certaines maladies qui se manifestent, on préfère aller un peu voir dans le traditionnel, parce qu'on pense que ce n'est pas vraiment naturel. Donc, on n'a pas toutes ces maladies. Et lorsque ces maladies viennent, ça se pose le problème de diensique génétique. Donc, qui rendent un peu difficile le diensique de ces maladies. On arrive à faire, par exemple, la myasthénie, on arrive à faire facilement son diensique. Avec certaines maladies, surtout chez les enfants, avec de nos patrons, le poissier à la haute, qui fait quand même un travail remarquable. Mais lorsque ces maladies viennent, on accompagne. C'est une prise en charge pluridisciplinaire. En fonction des organes atteints, il y a le cardiologue, le kinésithérapeute, le neurologue, l'ergothérapeute, c'est-à-dire ceux qui vont prendre en charge un peu la destérité de l'enfant. Il y a tout l'ensemble pour prendre en charge ce patient. C'est coûteux ? J'avoue, très coûteux. Donc, ce n'est pas une maladie pour les pauvres. Du coup, il faut déjà vite informer pour prendre ses soins. Alors, aucune maladie pour les pauvres, ni pour les riches, puisque ça ne fait pas une sélection. Mais malheureusement, lorsque vous avez un enfant qui a une myopathie et qui doit bénéficier, par exemple, d'une prise en charge en rééducation, ou il faut l'appareiller, vous voyez, l'appareillage, ce n'est pas petit. Lorsque vous avez un malade qui doit prendre, par exemple, pour la myasthénie, des immunoglobulines ou bien des médicaments immunosuppresseurs qui vont coûter, parce que ça ne se fabrique pas comme les antipaludéens, c'est des maladies rares. C'est quand même un peu coûté si on doit vraiment faire une prise en charge adéquate. Je reviens un peu sur le diagnostic. Dès que l'enfant naît et qu'il vient, le pédiatre peut-il déjà détecter ce mal chez l'enfant ? Tous les pédiatres formés sont habilités à faire ce diagnostic. Je vais faire un petit tour en arrière, puisque le vendredi dernier, vous avez eu le premier congrès des maladies neuromusculaires. Dites-nous un peu, qu'en est-il ? Alors, le congrès panafricain des maladies neuromusculaires, c'était déroulé le 5 et 6 octobre passé. Il était question de faire un rappel, et puis de faire un état des lieux des maladies neuromusculaires au Bénin et en Afrique. C'est le premier congrès derrière en Afrique, où il a fait venir beaucoup de scientifiques européens, surtout français, qui sont venus nous raviver la mémoire sur les maladies neuromusculaires. J'avoue que c'est né de l'idée de M. Gisler, si vous me permettez, qui a eu l'idée de créer une ONG Myoké pour la recherche et la prise en charge des maladies neuromusculaires au Bénin. Et pour le faire, il fallait avoir l'état des lieux, savoir qu'est-ce que nous avons et comment il faut le faire. C'est pour ça qu'il a œuvré, énormément œuvré, pour que des spécialistes puissent venir dans le pays, constater les faits avant que nous puissions mettre en place une plateforme de prise en charge de ces maladies au Bénin. Ce qui veut dire que dans les prochains jours, nous aurons réellement prise en charge de toutes ces maladies neuromusculaires que nous avons. Je peux l'affirmer, surtout hier, on a eu une réunion avec le DG du CNHU qui a vu la nécessité d'installer, afin de faire les démarches, pour qu'on ait une unité de prise en charge des maladies neuromusculaires au Bénin pour quand même essayer de prendre en charge nos patients qui par la suite sont perdus de vue parce que n'ayant pas la prise en charge adéquate. Est-ce qu'il y a des moyens préventifs pour éviter de faire une maladie neuromusculaire puisqu'on dit déjà que c'est héréditaire ? Oui, les moyens préventifs, il y en a. Une maladie héréditaire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller vers les familles. Dès que c'est détecté, c'est déanciqué et on connaît, on fait souvent l'âme géréologique et on va vers les familles pour donner les conseils, pour pouvoir rompre cette chaîne de transmission de cette maladie. D'abord, il faut savoir de quel type est-ce que c'est une maladie récessive ou dominante pour savoir comment conseiller la famille pour que cette maladie puisse être stoppée dans cette famille. Donc c'est souvent ça. Mais alors, dans le cas d'une myopathie chez un enfant, quels sont les conseils à adresser à ses parents ? Alors, dans le cas d'une myopathie chez un enfant, les conseils, en gros, c'est de faire suivre l'enfant par les spécialistes, qui, au fil du temps, vont savoir quel type de soins il faut donner, étant donné qu'il n'y a pas de soins gérément curatifs pour ces maladies génétiques. Quels sont les chiffres, ou est-ce qu'il existe des chiffres aujourd'hui au Bénin ? Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes à peu près qui souffrent de maladies neuromusculaires au Bénin ? Les études concernant les maladies neuromusculaires au Bénin sont rares. Je n'ai pas trop de références dessus. Je sais qu'il y a le professeur à l'AO qui a fait une étude chez les enfants, dont je n'ai pas vraiment les statistiques, mais les études sont très rares. Actuellement, nous sommes en train de faire une étude sur ce qu'on appelle les myosites, mais ce n'est pas encore fini. Je ne peux pas vous donner de façon claire les statistiques. Mais je pourrais vous dire, si les cinq dernières années, le nombre qu'on a collégé, c'est huit. 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 Donc, voir que c'est rare. C'est rare. Mais ça fait souffrir la famille quand même. Mais moi, je veux bien comprendre, à quelle étape souvent les patients viennent vers vous ? Est-ce que c'est quand c'est déjà vers la phase finale, ou systématiquement certains viennent qu'ils ont ces problèmes pour se faire soigner ? Alors, ça dépend. D'accord. Ça dépend de l'âge de découverte de la maladie. Mais la plupart du temps, les patients au béné viennent souvent en retard à l'hôpital. Parce qu'on se permet quand même de dire non, surtout, pardon, pour ces maladies qui ne créent pas de douleurs ni de dépendance rapidement. On essaie d'observer et puis on vient souvent un peu en retard. Je vous donne l'exemple. La semaine que je suis passée, j'ai reçu un cas de myopathie familiale où il y a le grand frère et la grande soeur qui avaient déjà souffert de ça, mais qui sont encore à la maison. On ne les a pas vus. Il a fallu qu'on ait le troisième, qui justement, parce que lui, il était dans une situation particulière, parce que gardé dans une maison d'arrêt, il est malade. C'est là qu'il est venu à l'hôpital pour qu'on puisse... Et là, on l'a vu. Donc, si lui-même n'était pas dans ces conditions, peut-être qu'on ne l'aurait pas vu. Il était venu déjà dans une situation où il était vraiment déjà gracile. Donc, on a commencé maintenant par faire les démarches pour pouvoir les dépister, les détecter et pouvoir rentrer dans la famille et faire le nécessaire en ce qui concerne surtout la prévention. Et le dépistage peut prendre combien de temps ? Alors, le dépistage, c'est l'âme généalogique, en gros. Il faut questionner les frères et soeurs, les parents, pour voir un peu au niveau des parents, au niveau des grands-parents, si on a les informations. On va souvent jusqu'à la cinquième génération pour voir s'ils ont souveraince de certaines de ces maladies. Est-ce qu'on peut vivre longtemps avec une maladie neuromusculaire ? Oui, on peut vivre quand même longtemps avec une maladie neuromusculaire, mais pas aussi longtemps que si on ne l'a pas. L'évolution sûrement va vers la dégradation, la perte de l'autonomie, donc une dépendance. Et il y a, comme je le disais, la myasthénie qui, avec des médicaments, se relève, reprend un peu de force, ainsi de suite. On peut gérer la myasthénie pendant longtemps, mais les autres dégradent forcément progressivement. Est-ce que quand les patients, c'est vrai qu'ils viennent vraiment en nombre totalement arithmétique, mais lorsqu'ils viennent, finalement, lorsque vous les perdez de vue, ils deviennent quoi ? Ou, limite, on s'en fout, on passe à autre chose ? Non, je pense, comme je vous l'ai dit, les maladies neuromusculaires n'étaient pas vraiment, vraiment dianciquées chez nous. De plus en plus, maintenant, surtout avec l'aide de notre collègue Gisela, dont je vous ai parlé, il sera question maintenant de les suivre régulièrement. D'accord. Un patient dianciqué, même perdu de vue, sera appelé, rappelé, pour savoir un peu comment ça se passe. Donc, c'est aujourd'hui la révolution des maladies neuromusculaires qu'on veut essayer d'implémenter au Bénin pour le bonheur de ces patients. Ailleurs dans le monde, est-ce que les recherches ont évolué dans le traitement de ces pathologies ? Alors, oui, dans les pays développés, bien sûr, où les patients sont très bien apparaillés, et vous allez les voir dans des fauteuils roulants, électriques, où ils ont une... On leur donne une totale indépendance pour quand même oublier un ton soit peu cette maladie. Beaucoup de choses sont faites dans ces pays et on espère que ça viendra progressivement chez nous. Alors, docteur Jumor, je voudrais voir toujours, est-ce que les maladies neuromusculaires peuvent attaquer tous les muscles de notre corps ? Les maladies neuromusculaires peuvent attaquer n'importe quel muscle de l'organisme. sans exception. Y compris même les muscles placés sous et hors du contrôle de la volonté. Je veux parler du cœur. C'est pourquoi d'ailleurs la prise en charge est pluridisciplinaire. D'accord. Les cardiologues, tous les spécialistes peuvent intervenir dans la prise en charge de ces maladies. En plus clair, ce que je veux savoir, est-ce qu'une seule personne peut avoir tous ces muscles endommagés ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Heureusement. Alors, quels sont les cas graves que nous pouvons avoir ? Alors, la plupart du temps, les cas graves que nous avons, c'est dans les myasthénies. Tout ce que j'ai vu. Les myopathies, c'est vrai, vont évoluer progressivement, forcément vers une dégradation et vers la fin de vie. Et certains, quand même, vont garder une dépendance. Mais ils vont vivre. Mais c'est dans la myasthénine qu'on a les atteintes des voies respiratoires, de la digestion et qui vont amener à faire ce qu'on appelle une trachéotomie pour pouvoir suivre le patient. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations. Emmane, Amégane. Merci également à vous, Yasmin. La matinée, on vous retrouve très prochainement, d'ailleurs, mardi prochain, si tout va bien, sur, évidemment, 5 sur 7 matin.